Salut tout le monde c'est Lomi j'espère que vous allez bien donc c'est parti pour notre vidéo sur Black Desert Online donc un petit guide on va dire un mini tutoriel pour grind un peu en sorcière j'avais fait une vidéo là dessus mais apparemment vu qu'il n'y avait pas d'explications les gens ne voyaient pas trop ce que je faisais il n'y avait pas plus d'explications là dessus il y en a beaucoup qui ont du mal en sorcière du coup je vous montre un peu je vous montre ici un peu comment je fais pour gagner que ce soit plusieurs ou même en solo surtout en solo du coup bah commencer par le par le stuff hop la rigueur je montre ça donc voilà je suis en grand heal j'ai 140 pa 165 pd sans compter les crystals si l'esprit occulte plus 5 pa et compagnie ni les grand heals et compagnie du coup bah les bijoux c'est pas mal de savoir ce que je les avais en normal c'est bien moi j'aime bien le saut gardien antique avec le coeur d'armes anciennes mais à la rigueur si vous avez une ceinture d'étriant ou un agro ring ou une barrestrie ou du haut un truc comme ça c'est vachement bien aussi c'est même limite mieux il n'y a pas la pd mais on aura plus de pierre quoi donc c'est limite mieux ensuite sur le grenier je vous montre un peu les cristaux j'ai donc deux de crit 1 vitesse de lancement 1 vitesse d'attaque l'armure bah deux fois les 100 points de vie le casque deux fois la vitesse de lancement les chaussures résistance au trébuchement fauchage ça je vous l'ai montré et c'est plus occulte et ici c'est bon voilà quand vous êtes sûr de vouloir grain pendant un bon moment par exemple pour je sais pas du niveau donc vous êtes niveau 50 vous voulez monter jusqu'au niveau 55 c'est vraiment cet objectif là bah vous mettez ça c'est cristaux là qui donne 1 de pv par par attaque ça va vraiment vous régène beaucoup et ce sera une consommation de potions de santé à une potion de vie en moins clairement et c'est vraiment plus agréable sinon vous mettez bas les deux de pa donc pour ceux qui me l'avaient aussi demandé en fait la vitesse d'attaque ne sert à rien en sorcière elle fait qu'augmenter la vitesse des attaques de base donc des auto attaque comme ça il ya que ça en fait qui est pris en compte ça c'est la vie des attaques et ensuite c'était le coup de pied ça voilà le coup de pied puis les auto attaque comme ça il ya que ça qui est pris en compte par les attaques c'est dans le reste c'est la vitesse de lancement sont vous allez le voir la vitesse de la vitesse de lancement que j'ai voilà et elle est normale si vous avez cinq de ces attaques ou pas vous aurez la même c'est juste la vitesse de lancement donc bref ça c'est à peu près tout les cinq de crits c'est vachement bien en sorcière des lancements c'est vachement bien aussi la chance non c'est un souvette mais sinon c'est pas le plus obligatoire quand vous faites du grind penser à bien vérifier aussi d'avoir votre charrette avec vous stocker à la rigueur des potions dedans pour être sûr de rester à un bon moment en sorcière on consomme très très peu la durabilité sur les larmes et l'arme secondaire après voilà les équipements défensifs ça dépend les coups que vous prenez si vous avez fait du pvp ou pas avant mais sinon vous avez vraiment très peu consommé après c'est votre node à votre géopoint avoir assez haut niveau au moins les 8 mais plus la v au niveau et mieux c'est chez que quand j'étais niveau 4 j'avais à peu près entre deux et cinq provisions provisions sozanne à l'intérieur et maintenant qu'il est niveau 8 j'en ai entre trois et ça peut aller jusqu'à neuf que j'ai déjà eu des plaquets de garnison sozanne ces trucs là fragment d'armée brisé par l'ont ça on est pas mal même ça on n'est pas que non sans jamais neuf non c'est surtout ça que j'en avais bon j'avais vraiment beaucoup voilà plus à plus à linge au point niveau que vous avez louté beaucoup de ces trucs là donc plus de sous forcément après le taux d'éparison des objets je ne sais pas c'est vrai que je veux pas mal de grenilles je vais vous montrer je sais pas si j'ai ma charrette à l'intérieur et si j'en ai mis dedans mais ouais voilà par exemple sur le truc que je doute et on a sur 1000 mille fragments d'armée brisé j'ai eu ça 5 pièces de grenilles et ça c'est l'équivalent de je sais pas 20 minutes même pas peu près une vingtaine de minutes un peu moins peut-être donc ça veut vraiment beaucoup de trucs ça rapporte rennes énormément quand vous êtes seul plus de points de compétence quand vous êtes seul plus de sous après ça vaut savez pas en voie de vitesse mais ça va être à peu près pareil que quand vous êtes en groupe mais ça ça dépend vraiment de vitesse de grande ensuite au niveau des compétences ce qu'on peut faire c'est que si vous avez si vous n'êtes pas si vous n'avez pas trop quoi choisir à la guerre envoyez moi je vous en vais je mettrai en description le lien d'un site qui va vous permettre de répartir vos skills et donc vous afficher les points de compétence que vous avez dites moi le nombre de points de compétence que vous avez si vous avez besoin de conseils et moi je vous ferai une page personnalisée ou en commentaire youtube ou sur facebook avec pour moi l'essentiel des skills en fonction du nombre de points que vous avez et je vous dirai aussi ce qui a monté par la suite donc voilà ça l'auto attaque c'est de base ça vous pouvez le monter au niveau 1 c'est très bien bon là au niveau 2 que j'ai des points en plus ça c'est la merde on monte pas ça peut être pas mal uniquement si vous avez si vous avez vraiment besoin de avoir un peu plus de mobilité quand vous êtes plus de vous avez plus d'énergie mais c'est vraiment très c'est tellement rare que ça veut vraiment pas le coup les montées surtout qu'on peut se déplacer avec le dark répusculaire ou l'avant clic droit là quoi ça c'est de base ça c'est de base aussi dark répusculaire indispensable faut l'avoir au niveau max vraiment ça va vous permettre de vous décaste vous donner 40% de chances de crit et dans mon cas avec les compétences d'avoir 10% de petits lancements en plus le bouclier des ténèbres pareil au niveau max reste de pd en perma c'est indispensable la vague noire ça c'est pas indispensable c'est surtout pour le pve moi je trouve ça vraiment très bien pv mais ce n'est qu'on a dit donc à vous de voir en tout cas c'est pas un indispensable carbo fulgurant pareil niveau 1 c'est un de base c'est suffisant après si vous l'avez un niveau un peu mieux c'est que du plus ça c'est indispensable les cas des ténèbres tout ce qui est dans cette branche là tout ça la voir vraiment ça c'est indispensable là ça votre vitesse d'apparition des des éclats un des fragments comment on appellent ça les fragments des ténèbres voilà et on va laisser un éternel voilà pour les faire exploser c'est indispensable griffes de l'obscurité bon pareil ça ça suffirait d'avoir un niveau 3 ça suffirait même au niveau 2 ça suffirait mais voilà moi c'est un peu plus monté du que j'ai des points en plus mais du moins niveau 2 ça suffit parce que c'est surtout ça qu'on va utiliser c'est la flamme funèbre donc ici on peut faire des économies de points ensuite ral d'agonie pareil donc ça on le montre pas coup de pied je vous dis c'est la merde c'est une dagonie enfin c'est la merde dans le sens où on peut on peut on peut faire passer une paire de temps parce que le temps qu'on balance le coup de pied c'est bien on va faire un truc mais ça serait dix fois plus worse par exemple de balancer une flamme funèbre à la place plus de dégâts plus de c'est vraiment plus intéressant c'est une dagonie c'est pour stone et voilà c'est une boule assez rapide c'est vraiment pas indispensable de l'avoir moi je le montais au max mais faire des écrits pour la dessus ensuite ici votre esquive donc si tout à voir l'ultime bon c'est à vous de voir ce que moi je me suis tellement des castes accidentellement on va dire après ça vous de gérer ça on veut dire c'est l'heure de ma part mais pour moi je mets pas parce que je me suis des casse tellement de fois sans pas exprès des skills qui me sont importants que du coup ça me fait chier je dois retirer et pareil si ça vous bouffe un éclat que c'est un du corbeau et j'arrêter le serment de la merde ça vous avez plus d'énergie pour faire un truc un top vous bloquez ou vous montrer que vous en avez pu vous continuez à spam votre truc et vous retrouvez que 0 fragments des ténèbres et vous êtes un peu baisé peut-être ah ouais merde ça faut vraiment le jarte est bon genre du corbeau c'est comme le coup de pied ça peut être pas mal mais à mon sens c'est une perte de temps donc je montre pas ça pareil c'est juste jouer c'est si vraiment vous voulez si vous êtes dans un groupe que vous avez plus de points de vie enfin avant que ça vous soule pour prendre une potion vous faites ça et c'est tout c'est ça que ça après ça ralentit un peu ça peut être pas trop mal pour le pvp dans le sens ça ralentit un peu la cible qui veut se barrer mais vous allez voir que vous avez tellement de temps de balancer une tp ou de la renverser plutôt que de balancer un vieux slow c'est plus worse de la renverser avec d'autres skills que de balancer ce truc à la con moi perso je le montre pas mais ça vous de voir ensuite ça c'est indispensable à mon sens c'est vraiment trop trop bien en pvp et aussi en pve en marque éruption finesse donc à monter au niveau max ça c'est la grosse merde donc surtout ne pas le monter parce que le combo en fait avec les gaucheries droit c'est le même quasiment que flamme finale du coup bah vous allez balancer ce truc à la con à la place d'une flamme finale pour devant un gars le gars il va vous rire au nez va vous contrôler vous défoncer donc c'est vraiment le truc à retirer c'est la grosse merde ça fait pas de dégâts c'est nul jarte et moi faut vraiment pas monter ça plus vous gagnez des points de compétences du coup ensuite cauchemar d'apocalypse au maxi ça c'est trop important pareil le canet cataclysme humain imminent pour le lancer un instant trop bien alors ça c'est accessoire aussi c'est pas obligé de monter ça vous donne 4 de pd et 4 d'esquive au total fin 3 2 3 de chaque 3 distance 3 de magique 3 de corps à corde c'est 3 ont appelé plus 1 à la fin de 4 au total et 4 d'esquive donc c'est pas c'est pas un dispensé c'est bien franchement je vous le dis clairement c'est bien mais après ça vous coûte quand même 60 points pour les deux un 38 30 par ligne donc 60 c'est pas la priorité si vous n'avez pas les points nécessaires monter plutôt de choses ensuite bas là les points de vie c'est faut le monter à chaque niveau et ça c'est de base voilà peu près ça c'est à peu près tout pour les pour les compétences voilà alors aldagoni je vous montre un peu hop c'est pas un guide du sorcier en soit c'est un mini qui dans ma dire donc voilà ça c'est pas mal pour stane à savoir que ça c'est une fois toutes les 8 secondes seulement c'est pas à chaque fois que de balancer le cauchemar d'apocalypse pourquoi la voir au pourquoi la voir en ultime tout simplement parce qu'on peut se des castes paul des cas du coup et on peut le balancer comme ça en instantané c'est vachement pratique sinon on a le gros cool d'un vrai là il est en il était en instantané mais il y avait 28 secondes de colonne dessus après si je rebalance je vais me taper le petit cast c'est assez rapide quand même mais un petit cas dans une période où on est assez vulnérable on va dire l'éruption funètre je vais vous trouver quand même un cobaye pour vous montrer un peu le renversement et la zone des fées on va prendre ce pauvre petit sozanne voilà ça va tuer mais normalement ça le renverse ça fait des bons dégâts et une bonne zone c'est plutôt bien après les seins des ténèbres quand vous êtes à 30 stacks c'est une espèce de truc que vous lancez on va prendre celui là par exemple oui ça balance et ça éclate là bas sur les mobs pareil dans une zone n'est fait pas mal et en pve il fait vraiment des bons dégâts que plutôt bien ensuite fléau sanglant pas trop mal mais moi je préfère l'utiliser avec le combo donc l'écrit dessus de façon c'est pour moi c'est eux mais pour vous ça ne reste pas si vous avez des balles normales à votre touche de de saut je crois ouais c'est la touche de saut qu'on fait flash directionnelle gauche droite avec le touche de saut et ça vous fait ça en instant cast alors que sinon ça met quatre ans à charger le bouclier pareil si jamais vous avez vos stack de montée de fragments des ténèbres pensez à mettre le bout je vais vous montrer d'ailleurs les stack pour pas des mobs ici montre un peu l'effet que ça donne et la région de manac ça donne là il ya un cheval on va le prendre à part petit petit merci hop on va le terminer voilà du coup bah là par exemple je suis à peu près à la moitié de mon mana 481 quand vous mettez votre bouclier que vous mettez ça après ça fait aussi un décasse du bouclier et ça vous donne deux effets donc pas trop mal voyez ouais je passe on l'a vu ça quasiment fait les deux en même temps donc j'ai bien resumé le boeuf de mon bouclier et aussi le boeuf de de l'autre truc et ça permet de casse les deux en même temps pas trop mal aussi comme petite astuce présage sinistre c'est bien uniquement en 1 contre 1 et encore quand quand c'est safe quand vous voyez que le gars est vraiment loin qu'il n'y a pas de risque qui vous touche parce que vous êtes assez vulnérable je vais vous montrer l'animation mais voilà comme ça il a largement entendre nos contrôles le gars c'est dangereux et ensuite d'arc crépusculaire ça donne 40% de crit c'est vraiment trop bien et ça permet de vous des castes avec ensuite je montre un peu les compétences j'en répondrai plus tard à backbarde hop les compétences éveillées non c'est pas ça c'est éveil des compétences voilà dark crépusculaire vitesse de lancement c'est vachement c'est ce qu'il faut voir franchement c'est mieux à voir cauchemar d'appoclipses c'est le mieux à voir aussi soit ça soit les cinq 2 pa moi je franchement je suis très partagé les deux sont très très bien parce que du coup avec la vitesse de lancement on peut j'ai dit attaque mais c'est lancement avec la vitesse de lancement du coup on peut va vite rocher l'ennemi on peut un peu moins faire avec les pa mais d'un autre côté il ya plus de plus de dégâts sur le ce qu'il en soit si on a les pa dessus ensuite carbo fulgurant la mieux à voir c'est la vitesse de lancement il me semble ou alors un gars redire vitesse déplacement de l'ennemi et encore c'est pas ouf sa vitesse d'attaque ou de lancement ça peut être pas mal sinon moi ce que j'aime bien c'est la brûlure vu que c'est un style qu'on met assez souvent au final ça fait pas mal de dégâts quoi ça vous ferait 32 dégâts à chaque corbeau donc moi j'aime bien mais après je pense que c'est peut-être mieux d'avoir les 10% de vitesse de lancement ça c'est à vous de voir mais moi je préfère quand même la vitesse de lancement c'est ce qui manque en gros sur ce skill ensuite flamme funèbre la puissance des dégâts magique donc les pa de 5 c'est indispensable et ça dit même c'est ce qu'il vous faut aussi indispensable vague noire pareil dégâts comme ça éruption fenêtre c'est les dégâts aussi corbeaux fulgurant voilà c'est là j'ai les pa mais c'est pas ce qu'il me faut faut que je change quand le fulgurant je vois je peux faire un peu que les ph moi perso je préférais la vitesse de lancement plus on a la pièce de lancement en constant un mieux c'est croyez moi on a une vitesse d'attaque beaucoup plus rapide et c'est vraiment bien ensuite griffes de l'obscurité bah pareil c'est de lancement mais ça c'est à défaut d'avoir autre chose à monter d'intéressant la rigueur j'aurais peut-être pu mettre les points les j'aurais peut-être pu prendre ce ce qu'il a donc créé au sanglant et de mettre les l'épée à dessus ça aurait pu le faire c'est à vous de voir en bref du coup ça c'est à peu près tout niveau ce qu'il est niveau stuff voilà je n'ai pas préféré le temps du truc prendre le costume le node tout ça tout ça je fais pas un tutoriel plus adapté à ça la rigueur si vraiment voulait avoir un truc pour débuter en sorcière ou vraiment les compétences les plus importantes en sorcière bah dites le moi je vous ferai une vidéo là dessus mais là c'est plutôt pour graines là fait chier parce que là du coup on a pris le spot pendant que je suis en train de papoter est-ce qu'il y en a en bas j'aimerais bien faire une rota vous montrer une rota mais ils ont fait quel sens là là bas au bout ça spawn et qui sera j'ai combien de 160 mille bon je vais faire ce pack là voilà je commence le pack j'ai 40 la rotation je suis ici j'ai 44 poissons de vie du coup je vous montre un peu comment on s'en sort donc voilà bien se décaste à chaque fois avec votre avec votre dark crépusculaire autre combo aussi que je sais pas si je vous l'avais dit mais quand vous faites le clavant clic droit pour se jeter sur l'ennemi et combo flugant je crois et puis dark crépusculaire ça permet de faire le dark crépusculaire en un instant je vous montre oui on n'a même pas vu l'animation du dark crépusculaire et ça l'a fait c'est vraiment bien ça fait chier il prend même un second hop je finis clean ça toujours 44 je passerai peut-être une vidéo si j'en ai d'une rota ici j'essaie de vous faire je me lancerai ça à l'écran la rigueur en comment temps par dessus mais voir même pas ça peut être c'est moche mais chier alors en gros fait tout le temps ça donc tout le temps vous des castes avec le dark crépusculaire quand vous passez dans le dos de la nuit donc admettons comme ça hop passé dans le dos chaque fois pensez à revenir pour vous replacer avec le dark crépusculaire et d'enchaîner sur une flamme finalement vous avez quand vous avez 42 crit en plus et quand ça touche là il ya pas un sozen que je vous montre ça ici par exemple ah what the fuck c'est bien ça je vais montrer sur lui voilà ça nous fait à chaque fois en plus la vitesse de lancement donc quand vous spamez ça du coup vous l'avez en permanence la vitesse de lancement voyez et c'est vraiment plus rapide c'est plutôt pratique après niveau bouffe pour grind de balle ça c'est bien la valeur à sonner chevalier surtout pour la sozen vu que c'est des humains on a 5 2p a 5 2p a aux humains et 5 2p les et le théoré pour l'expérience d'autre bouffe mais ça vaut de voir sinon bah après le laisse moi j'utilise pas du tout pour le pv les signes d'agonie j'utilise pas cauchemar d'apocalypse très 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 peu très très peu ce que j'utilise beaucoup c'est la réduction funeste les seins des ténèbres ça la rigueur fait au sanglant le combo avec l'espace quand je suis quand je suis vraiment en manque de points de vie que j'ai la flemme de beaucoup ça fait des bons dégâts le bouclier tout le temps la voir sur soi ensuite ça non pas du tout et dark épusculaire que je spame beaucoup c'est tout franchement toutes mes compétences sur les humes ici avec j'étais pas dans ma barre de raccourcis celui là c'est quand beau fulgur mais pour vous montrer un peu la région par exemple j'essaie de pas prendre deux coups mais regardez là je suis à 1700 points de vie par exemple j'essaie de me mettre là hop voilà là j'ai un jeune à peu près 100 points de vie en accord une flamme funèbre sur un petit pack 1 c'était pareil les cinq mois ben comme ça je suis presque fou là c'est vraiment bien d'avoir les deux points de vie d'origine par sur ça sur l'âme ça vous permet de ne plus du tout potions les seules fois où je propose c'est autre chose quand je veux nourrir des ouvriers ou quoi voilà je fais mon truc voilà je me fais taper par un sozanne derrière la jeu je mets une potion derrière ou à la rigueur je vais pouvoir vous montrer je vais me faire taper et moi voilà comme ça c'est bien elle fait chier prendre le pack je monte là dessus hop voilà ça régène aussi des points de vie pas mal quand on fait ça c'est pas mal à montrer et voilà c'est à peu près tout après le déclaré les seins des ténèbres que j'utilise beaucoup aussi je vais vous montrer encore un autre pack encore pour ceux qui auraient du mal à avoir le truc je suis tout là bas au bout parce qu'ils vont faire celui-là après ils vont m'emmerder là bas au bout en plus de réparer mon collier donc ça tombe bien hop là fait chier parce que j'ai traversé le mob en plus vrai qu'il y a beaucoup sur les sozanne des mobs en fait de bug et où on voit leur barre de points de vie mais en fait le mob n'est pas affiché par le serveur on n'est pas les palaces en serveur on le voit nous mais n'est pas encore du coup bas le mob le tapas il n'a pas de points de vie bouge pas et du coup bah nous on perd du temps du temps du mana et le mana mana c'est du mana quand même et petites potions voilà au final on perd un peu grain comme ça c'est rapidement faire des packs assez rapidement sans vraiment être emmerdés oh ils sont en train de pk peut-être le petit bonus vidéo j'essaie de me les faire hop je fais une vidéo a pêché j'avais mon truc de c'est pas possible franchement j'ai fait quoi je leur ai piqué un pack des mobs voilà deux deux à tout péter oh il y a le mago qui se met l'ulti derrière en plus hop on balance ça l'autre il va se foutre devant ce con non hop passe derrière je m'en doutais hop dark crépusculaire pour dash sur le gars et on but avec la flamme funèbre à chaque fois est-ce qu'il a compris ou est-ce que je dois le buter aussi lui non il n'a pas il comprend rien du tout c'est complètement con ce zerk le mage il ulti il ulti quoi là je ne sais pas bon bref hop corbeau fulgurant euh putain je suis en train de me mélanger dans le monde à ce qu'il maintenant corbeau fulgurant juste après vous faites dark crépusculaire pour vous décaste et après ça part en flamme funèbre et dès que les mobs sont tous tournés vers vous assez proche vous pouvez vous tp de l'autre côté passer dans le dos red dark crépusculaire pour vous repasser puis on se met avec des flammes funèbres ou explosons de chard ou éruptions funestres comme ça vous avez vraiment plusieurs plusieurs chats possibles et ça vous de voir et si jamais vous avez une armure assez faible ou quoi que vous êtes en manque de points de vie il faudrait que je me fasse trapper par des mobs je suis allé là-bas au bout bonjour et au et encore encore voilà hop fait ce ce qu'il a au prix là quasiment rien gêne à ce pense que les mobs étaient buggés oui on peut pas les taper ouais s'ils sont complètement buggés bouge même pas aller c'est bon enfin c'est bon voilà mais en gros ça vous régène à peu près un tiers de votre vie ce skill mais on peut pas le mettre souvent peut mettre une fois toutes les 35 secondes mais en gros si jamais vous êtes en difficulté niveau point de vie ou quoi vous mettez ça et après de base le cristal qui régène de la mana vous le mettez en deux fois et du coup avec les deux cristaux ça va vraiment tout seul quoi au point de vie baisse pas et pas besoin de mettre de potions comme les positions maintenant on a rarement besoin d'en mettre en général si vous faites bien attention à vos chardes et vous mettez régulièrement votre ce qu'il après moi c'est vrai que moi je devais souvent la peau son mana parce que c'est un gain de temps en fait en fait le temps que je mettre à mettre la peau son mana lui c'est sans moins que j'ai besoin de m'arrêter balancer mon skill puis de reprendre surtout que je peux me faire stun ou dégager par un colonier pendant ce temps là donc voilà je le fais pas trop enfin bref du coup fin de fin de cette petite vidéo si vous avez question à la rigueur c'est tout que quelque chose n'a pas été très clair demande allez moi en commentaire de vidéos ou sur facebook ou en mp sur le jeu je serai capable de vous répondre messieurs dames donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo et c'est tout le monde